Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée discussion qui va être consacrée à cet ouvrage La Dramaturgie de Yves Lavandier Bah écoutez, ah bonjour Xian, contente que tu aies pu venir J'espère tous que ça va bien, que vous êtes en forme Bonsoir Ziggy Pop, pareil, fait plaisir de te voir Et donc comme je vous le disais, on va être ensemble pour un petit moment je pense Parce qu'il y a pas mal de choses à dire Donc l'idée ça va être ce soir, on va parler de ce livre, La Dramaturgie de Yves Lavandier Bonsoir Rachel, on va laisser arriver un petit peu les gens C'est un bouquin moi dont j'avais envie de vous parler depuis un petit moment Parce que quand on s'intéresse un petit peu à l'art d'écrire Il y a quatre références qui ressortent Il y a l'anatomie du scénario de John Truby Il y a le guide du scénariste de Vogler Et il y a story de Robert McKee Et la dramaturgie de Yves Lavandier Et finalement en fait il y a trois américains Et seulement un français dans la liste Et donc moi j'avais quand même super envie de vous parler du français Parce que voilà, on fait pas toujours des choses nulles Et aussi parce que moi c'est un bouquin qui m'a énormément aidée Pas quand j'ai commencé à écrire Mais quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'étudier un petit peu plus Pour savoir un petit peu ce que je faisais, comment je le faisais et pourquoi Bonsoir Céline Badarou Bonsoir Ok Boomer Bah écoutez, installez-vous tous confortablement Alors ce soir, pour aller avec moi Bonsoir Greta Isette J'ai un thé vert à la spiruline Histoire de me donner un petit coup de boost Et là je peux reboire du thé chaud Parce qu'il ne fait pas On est enfin pensé en dessous de la barre des 30 degrés Donc mon bureau est de nouveau vivable Victoire Ah mais non, c'est très bon le thé vert spiruline Il est un petit peu chaud, je vais le laisser refroidir Alors Donc ce qui nous amène aujourd'hui c'est ce livre La dramaturgie de Yves Lavandier Comme je le disais, en fait c'est un ouvrage écrit par un français En même temps, voilà, le nom fait assez français Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il est dramaturge Prof de dramaturgie Mais il est aussi, enfin, il a été scénariste Je ne sais pas s'il l'est toujours Et il a étudié le scénario aux Etats-Unis Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir à la fois On retombe sur des concepts qu'on voit énormément chez les Américains J'y reviendrai au cours du live Mais moi je le trouve plus riche Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, moi il me parle plus Parce qu'on sent quand même que il y a une culture européenne et française derrière Donc oui, il y a des choses qu'on va retrouver Il y a un pragmatisme au niveau de l'approche de l'écriture Qu'on va retrouver, qui fait énormément penser aux Américains Et moi, c'est ça que j'aime bien chez les Américains C'est ce côté, on ouvre le capot On regarde ce qu'il y a dans le moteur On essaie de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas On essaie de savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas On essaie d'en déduire des règles qu'on peut appliquer Alors, le problème de l'anglo-saxon C'est que des fois, moi, c'est un peu règle à outrance Je vous avais parlé quand j'avais fait le live sur Truby Que moi, honnêtement, c'est 22 étapes J'ai fait, non, non, juste non Donc, voilà pourquoi il est intéressant Il y a une deuxième chose qui fait qu'il est intéressante Alors là, je reprends ma petite page de garde Parce qu'en fait, la première édition date de 1994 Il y a eu une réédition en 1997 En 2004, en 2008, en 2011, en 2014 Moi, j'ai l'exemplaire de 2014 Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle édition Qui a été faite en 2019 Bonsoir Stéphane Bah écoute, installe-toi bien et bonne bière Et ça, je trouve super, super bien Parce qu'en fait, c'est un bouquin qui évolue Et pour là, j'ai fini récemment Le story de Robert McKee Et même si j'ai une édition récente Je l'ai trouvé assez datée dans les exemples Or là, finalement Dans la dramaturgie Bon, je prends la dramaturgie de 2014 On avait des exemples récents Donc je pense Ce serait intéressant d'ailleurs J'avoue que je me tâte Pour revendre cette version Et acheter celle de 2019 Pour voir ce qui a évolué depuis C'est, voilà Mais, donc c'est un bouquin Qui évolue Et qui évolue avec son temps Alors, moi Malgré le point d'interrogation Dans l'intitulé du live La Bible des écrivains Je pense que c'est un livre Qui vaut vraiment le détour Pour répondre à la question du capitaine Sur la chatbox Il est clair Et il est facile à lire Ce qui est vraiment pas le cas De tous les ouvrages de dramaturgie C'est... Je... Bon, vous allez croire que j'ai une dent Contre Robert McKee Mais son story J'ai vraiment eu du mal Même Troubi Par moment Il est pas évident à lire Là Je vais pas dire Que c'est une lecture Hyper simple Parce que ça parle quand même De pas mal de concepts Mais Le style est assez agréable C'est très fluide Il y a énormément d'exemples Et il n'y a pas que des exemples Du cinéma américain Ce qui est moi Ce que je reproche Aux dramaturges américains C'est que finalement Pour justifier leur modèle De cinéma américain Ils ne prennent Enfin, dans la grosse majorité Ils prennent des exemples De cinéma américain Là, déjà Si vous voyez sur la couverture Alors, j'essaie de l'amener Pour que vous la voyez Un petit peu mieux Vous allez voir Qu'il y a du théâtre classique Il y a du film muet Il y a du film un peu plus récent Il y a On peut voir Obélix On peut voir La fée Clochette Et donc, ça reflète finalement La diversité d'exemples Qu'il y a dans l'œuvre C'est qu'on va avoir à la fois Des exemples de cinéma De cinéma européen De cinéma français aussi De cinéma américain On va avoir des exemples De bandes dessinées De dessins animés De romans De théâtre Pas mal Donc, voilà Et du coup, c'est bien Parce que ça permet D'avoir Beaucoup, beaucoup, beaucoup D'exemples De mise en situation Alors, Céline qui me dit Je ne l'ai pas trouvé facile A lire du tout Moi, mais c'est surtout A cause de sa structure Et de son épaisseur totale Ah oui, c'est du pavé C'est du pavé Et si vous regardez Ce n'est pas écrit hyper gros Donc, ouais, ouais, non Il est dense Mais, moi, honnêtement Franchement, de tous ceux Que j'ai lus Ce n'est pas un de ceux Que j'ai trouvé le plus pénible Alors, Greta Iset J'ai la dernière édition Les ajouts ne sont pas mentionnés Je ne l'ai pas terminé Mais pas de référence récente Ok, bah écoute C'est bon à savoir Et, bah, une fois que tu l'auras terminé Je veux bien avoir Ton avis Ton avis là-dessus Alors De quoi La dramaturgie cause Bah déjà Il dit Son principe C'est que L'art a des règles Que ces règles Elles ne sont pas immuables Qu'elles dépendent Quand même beaucoup Du contexte de l'oeuvre On va dire Notamment du contexte social Mais que globalement Il y a quand même Des règles Qu'on va retrouver Au fil des siècles Il y a des choses qui marchent Et que, bah, en fait Si on veut Transgresser les règles Il faut les connaître Et, bon, moi Je suis entièrement d'accord Je comprends la réticence Que, par exemple AXIAN Avec les livres d'écriture Mais moi, honnêtement J'ai vraiment besoin De comprendre Comment ça fonctionne J'ai besoin D'ouvrir le capot De la voiture Et de regarder le moteur Bon En vrai, même si Je ne connais absolument Rien en mécanique Et que quand j'ouvre Le capot de ma voiture Je suis en panique Mais Vous avez l'idée L'idée, c'est que J'aime bien Voilà J'aime bien savoir Comment ça fonctionne Comment ça marche Comment d'autres personnes font Enfin, c'est C'est un de mes dada à moi Alors, bah, justement Xian Ce livre-là Il pourrait peut-être T'intéresser Parce que Finalement Il ne donne pas De règles Il donne plutôt Des principes Et il explique Notamment Bah, on va y revenir T'as beaucoup d'exemples Tu vois Où il dit Bah, par exemple Sur l'ironie dramatique Il y a tout un chapitre On y reviendra dessus Il donne des exemples D'ironie dramatique Où ça fonctionne Et d'ironie dramatique Où ça fonctionne moins bien Et l'idée C'est d'essayer A chaque fois De trouver les mécanismes De la dramaturgie Le livre Il se structure En trois parties La première C'est sur Les mécanismes fondamentaux La deuxième C'est sur Les mécanismes structurels Et la troisième C'est les mécanismes locaux Donc voilà On va passer en revue Un petit peu Ce qu'il y a Et Bah, je vais essayer De vous expliquer C'est quoi Ces grandes théories Même si je ne pourrais pas Tout vous expliquer Sinon Ce live Va faire 6 heures Hein Très clairement Vu La densité du bébé Puis j'essaierai aussi De vous dire Là Où il diffère Des dramaturges américains Parce que Je trouve que C'est toujours intéressant De se rappeler Que Une théorie d'écriture Ça reste une théorie Et finalement C'est le reflet D'une personne Et que cette personne Bah, elle va avoir Ses a priori Elle va avoir Les choses Avec lesquelles Elle est le plus à l'aise Et qu'elle vient aussi D'une société Ou d'une culture Qui va conditionner La manière Dont il ou elle raconte Dont il ou elle se comporte Etc Donc voilà C'est vraiment pour ça J'insiste C'est super intéressant D'avoir Un français Mais en même temps Qui a été formé A l'école américaine Oui Il en a écrit plusieurs Alors moi J'ai que celui-là Après Alors il a écrit Je vois Construire un récit Évaluer un scénario Et récit dramatique Exemplaire J'avoue que Je ne les ai pas lus Mais Ça va probablement Aller sur la liste De Noël Parce que je pense Surtout que Construire un récit Bon Évaluer un scénario Il va moins nous concerner Mais construire un récit A mon avis Doit bien aller En complément De la dramaturgie Alors On part donc Sur la Première partie La première partie Les mécanismes Fondamentaux D'une oeuvre Donc là On va vraiment avoir Sur cette première partie C'est quoi une histoire Et donc lui Il part d'une formule simple Personnage Objectif Obstacle Et ça Ça m'a rappelé La formule Que je trouve géniale De Lionel Davoust C'est une histoire C'est des personnages Intéressants Qui veulent quelque chose Et c'est compliqué Donc on a Les personnages L'objectif Ils veulent quelque chose Les obstacles C'est compliqué C'est une petite formule Toute bête Mais Pour moi C'est la base D'une histoire Donc Pour Lavandier La base de l'histoire C'est le moteur C'est vraiment Le conflit Déjà Parce que C'est quelque chose Le conflit En fait C'est le moteur De l'histoire Si Le personnage Veut quelque chose S'il n'y a pas de conflit Il va obtenir Ce qu'il veut Tout de suite Et du coup Il n'y a plus d'histoire On va être clair Qu'une histoire Où le héros Veut quelque chose L'obtient tout de suite C'est nul C'est nul En vrai Il n'y a pas d'histoire C'est fini J'allais dire En deux pages Mais même pas C'est fini En une demi-page Donc voilà Déjà Le C'est une micro-nouvelle Oui tout à fait Le conflit Il y a Voilà Il détaille vraiment Tout Ce côté Mécanique Alors ça C'est quelque chose Qu'on retrouve Chez énormément D'autres dramaturges Et à juste titre Parce qu'on va dire Voilà S'il n'y a pas d'obstacle Il n'y a pas d'histoire Alors Petite pause Parce que Il faut quand même Que ma voix tienne Jusqu'à la fin du live Alors Là où Lavandier Est Hyper intéressant Je trouve C'est que pour lui Le conflit Il va venir En appui Du personnage Je m'explique Le conflit C'est quelque chose D'universel On en vit tous Tous les jours On a tous Des choses qu'on veut On a tous Des obstacles Qu'on doit surmonter On a tous Des gens Qui nous font chier Voilà On vit tous Du conflit Au quotidien Même si Souvent On aimerait Moins en vivre Parce que C'est rarement Agréable Donc déjà C'est un côté Universel Qui permet Qu'on se reconnaisse Dans l'histoire Et en plus Il dit Le conflit Il est révélateur Du personnage Donc Il dit Lui Finalement Si on reprend La petite formule Du début Personnage Objectif Obstacle Il 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 Je n'arrive plus A parler C'est une catastrophe Finalement Il la développe En disant Un personnage Qui a Un objectif Qui rencontre Des obstacles Ces obstacles Génèrent du conflit Qui génèrent De l'émotion Ça peut être Ça va être Une émotion Sur deux tableaux Ça va être Une émotion Pour le personnage Et c'est là Où c'est révélateur De caractère Parce que On ne réagit Pas tous De la même manière Au conflit En fonction De si on a Un tempérament Plutôt colérique Plutôt fonceur Si on est Plutôt diplomate Si on a eu Une sale journée Et que là C'est la goutte d'eau Qui fait déborder le vase Si Enfin Voilà C'est Et En fait Et là Je suis entièrement d'accord Et c'est aussi Quelque chose Qu'on retrouve Chez énormément D'autres dramaturges C'est que Mettez vos personnages Dans une situation De conflit Et c'est là Où vous allez Vraiment Révéler Leur caractère Donc Déjà Le conflit Est un outil De caractérisation Parce que voilà Demandez-vous Genre Il y a une maison Qui brûle Et quelqu'un Qui appelle au secours Que fait votre personnage Est-ce que Il va Appeler les pompiers Est-ce que Il va rester Absolument figé Par ce qui se passe Et qu'il ne va pas réussir A y arriver Est-ce que Il est tellement perdu Dans son monde Et qu'il a un baladeur Sur les épaules Qu'il n'a même pas capté Est-ce que c'est un héros Qui va Se ruer Dans l'incendie Pour essayer de sauver les gens Donc voilà Là vous avez une situation De conflit Qui vous permet De mettre en situation Votre personnage Et de révéler Au lecteur Je vais parler du lecteur Parce que Bon Je pense que majoritairement Ici On est plus des écrivains Que des scénaristes Mais donc voilà C'est ce qui va permettre De montrer au lecteur Qui est le personnage Et Le deuxième volet A l'émotion C'est l'émotion C'est l'émotion C'est l'émotion Du lecteur Et Ça c'est Vachement intéressant On y reviendra Un petit peu plus loin Au niveau de l'émotion Très souvent Les ouvrages De dramaturgie Laissent L'émotion Du spectateur Ou du lecteur En dehors Un petit peu en dehors De l'équation Or Lavandier Lui Il l'intègre Dans Son Dans son propos Et l'idée C'est La manière Dont il décrit Ça fait un peu Penser à une danse On va danser Avec notre lecteur Au niveau des émotions Et le conflit Déjà Parce qu'il y a ce côté Universel Qu'on vit tous du conflit Qu'on va pouvoir Se reconnaître Dans des situations Qui nous sont proposées C'est ça Qui va permettre D'avoir Une résonance Avec le spectateur Et Alors Ouais Est-ce que En fait J'ai fait un lien Moi avec Les études de coaching Que je suis en train de faire Nous on utilise Un truc qu'on appelle L'index de conscience Savoir si une personne Est plus tête Cœur Ou corps Une personne Qui est plus tête C'est une personne Qui va plus être Dans la réflexion L'analyse Etc Une personne Qui est plus Corps C'est une personne Qui va plutôt être Fonceuse Dans l'action Qui a besoin de bouger Qui a besoin de faire des choses Et une personne Cœur C'est plus une personne Qui va être dans le ressenti Dans l'émotion Dans l'empathie Et je trouve que Les ouvrages de dramaturgie Majoritairement Parlent plutôt À la tête Logique En même temps On réfléchit Sur un sujet Donc oui On parle à la tête Et éventuellement Au corps En proposant Des mises en action Mais là La dramaturgie Parle aussi Énormément Des émotions Des personnages Et du jeu émotionnel Qui va y avoir Avec le lecteur Ça on y reviendra Je crois que c'est Dans la troisième Je ne sais plus Si c'est la deuxième Ou troisième partie Avec tous les effets D'annonce Et de paiement Et de comment on peut jouer Avec le lecteur Ou le spectateur Donc voilà Ça je trouve que C'est déjà Une première différence Qu'il y a par exemple Avec Vogler ou Troubi A noter que Le focus sur l'émotion On le trouve aussi Chez Robert McKee Dans Story C'est moins développé Mais c'est présent quand même Et pareil Ça ne m'a pas surprise Mais ça m'a un peu interpellée Et c'est là Que je me suis rendu compte Qu'en fait Oui les autres N'en parlaient pas tant que ça Donc voilà Au niveau de l'émotion Lavandier fait une critique Du spectaculaire Alors il a tendance A bâcher un petit peu Les trucs trop spectaculaires Trop effets spéciaux Les films trop violents On sent que c'est pas Sa tasse de thé Bon je respecte Après Je suis pas entièrement d'accord Sur sa critique Du spectaculaire Enfin Je pense qu'il y a Du spectaculaire Qui peut arriver A toucher le spectateur Toucher le lecteur Que ça va se prêter A certaines histoires A certains genres Enfin Voilà Là je pense que C'est C'est Un de ses biais Pour reprendre Un terme de coaching Désolée Je vais vous bassiner Avec ça Mais Bon Malgré tout Cette première partie Intéressante Ensuite Le spectaculaire Protagoniste C'est On va dire Que c'est plus Universel comme thème Et puis ça peut être Un protagoniste Et une protagoniste Ça qui m'embête C'est que des fois Avec le terme héros On a un peu le biais Que ce soit tout le temps Un mec Mais bon Voilà Ceci est une autre histoire Alors là Il diffère Complètement De la vision américaine Dans les visions américaines Qui sont très Character driven Donc Comment je peux traduire ça En français Comment Qui sont guidés Par le personnage Ce qui va Finalement Mobiliser l'histoire Ça va être L'évolution du personnage On part Si on reprend La formule de Truby On part Avec un personnage Qui a un désir Qui est conscient Mais qui a un besoin Et une faiblesse Qui eux Sont inconscientes Et l'idée C'est que Finalement Il va devoir Surmonter Sa faiblesse Et prendre conscience Du vrai besoin Pour pouvoir Accomplir son désir Lavandier Il n'est pas trop D'accord avec ça Parce que Il vient d'une autre école Il en parle plus tard Et ça On va y revenir En fait Moi j'ai l'impression Qu'il puise plus Dans l'analyse transactionnelle Que dans les courants américains Après les courants américains Moi ce qui me frappe C'est qu'il y a un côté Presque moral A l'évolution du personnage Et je me demande Dans quelle mesure On a L'héritage Du protestantisme Analyse transactionnelle Alors c'est un courant De la psychologie Je vais vous en reparler Un petit peu plus tard Parce que C'est ce que je suis en train De voir En coaching Et En fait Bon c'est vachement utile Dans la vie de tous les jours Voilà Je vous parlerai Des jeux psychologiques Et du fait que J'ai des relations Avec des proches Qui se sont vachement pacifiés Depuis que je me suis rendu compte Qu'ils jouaient à des jeux psychologiques Et que j'arrive A me retirer des jeux psychologiques Avant de prendre une balle perdue Mais donc C'est aussi Je pense que ça peut être Hyper intéressant En termes de dramaturgie Mais voilà J'ai prévu d'y revenir Un peu plus longuement Plus tard dans le live Alors Pour Lavandier Le protagoniste C'est celui Qui vit le plus De conflits Ou simplement Bah en fait C'est Si on essaie de résumer C'est Celui qui a le plus à perdre En fait Dans l'histoire C'est celui Qui va être le plus remué Donc il va devoir bouger Pour Accomplir Quelque chose Et retourner Un statu quo Donc Ce qui est hyper important C'est que Le protagoniste Il ait un objectif Qui soit connu De lui Et du lecteur Il faut vraiment Que ce soit bien clair Ce que veut Le protagoniste L'objectif Il doit être Motivé Au sens Que Bah ça doit être Quelque chose Qui fait sens Qui est logique Que Voilà Que soit pas quelque chose Qui sorte de nulle part On va essayer de vous trouver Un exemple Bah est-ce que vous Vous avez des idées Des exemples D'oeuvres Où vous vous êtes dit Que vous comprenez pas Pourquoi Le personnage Il se fait autant chier C'est Alors j'en profite Pendant que vous réfléchissez Je bois une petite goutte Toujours Idées Voilà Économiser la voix Et tenir jusqu'à la fin Du live Xyan Sérieux Je vais mettre Une tapette à Xyan Sur mon live Tu arrêtes De t'auto-flageller Comme ça Bon Mais ouais J'essaie de réfléchir Ouais c'est ça En fait Des moments On se dit Mais pourquoi Le personnage Se donne du mal En gros On se dit Mais est-ce qu'il est Vraiment motivé A atteindre cet objectif C'est Voilà Est-ce que Est-ce qu'il y a Vraiment tant de raisons Que ça Non mais je me demande Pourquoi ça Elle se fait autant chier Pour tous ces cons Après oui Mais c'est C'est l'état de couron Et de France Il y avait un Voilà C'était des emmerdeurs On est d'accord Euh Où en étais-je Euh Oui Alors L'objectif aussi Il doit être Difficile à atteindre On revient A La micro-nouvelle Dont parle Exian Si l'objectif Est facile à atteindre Pour le protagoniste Bah Il n'y a pas d'histoire Et surtout Ça va être Extrêmement frustrant Parce que On a tous Un petit côté Sadique en nous On aime bien Voir les personnages Embavés Voilà On aime bien Quand c'est un peu Difficile pour eux Quand ils doivent Qu'ils doivent se dépasser Qu'ils doivent grandir Pour arriver À atteindre cet objectif S'ils l'atteignent En claquant des doigts Ça n'a pas grand intérêt Euh Ensuite Le personnage Voilà Il insiste Sur quelque chose Que le personnage Désire profondément Donc il fait écho en lui Et Ça C'est vraiment Vraiment important De Checker les motivations De vos personnages Disons Voilà Il fait ça Mais Pourquoi Qu'est-ce qui Vraiment Vraiment C'est qu'il n'a pas le choix Alors Céline Tiens justement Mais j'ai pas retenu Tiens 24h Il avait juste à laisser Sa fille crever Pour être peinard Pourquoi il la sauve Alors qu'elle mérite De mourir J'ai pas vu 24h Mais je te trouve Très dure Stéphane J'irai un peu plus loin En disant Perso que le lecteur Doit penser que Le ou les personnages N'y arriveront pas C'est intéressant ça Moi je nuancerais Parce que Si les personnes Le lecteur se dit Les personnages Vont pas y arriver Tu peux très vite Avoir un effet Deus ex machina En mode Non mais là C'était impossible C'était impossible Donc Ouais Ça doit être compliqué Et ça Du coup C'est bien Parce que ça me fait Une super transition Pour le point suivant Merci Stéphane Le point suivant C'est justement Sur les obstacles Et Alors C'est assez intéressant Parce que lui Il définit Trois types d'obstacles Vous êtes méchant Avec ce pauvre personnage Enfin bref Je vous crois sur parole Alors Les trois obstacles En fait Ça peut être Un obstacle Interne Un obstacle Externe Et un obstacle Externe D'origine interne Autrement Oui Céline Je suis entièrement D'accord avec toi Et moi qui regarde Beaucoup de films D'horreur Je dis Non mais de base En fait Faut buter les gamins Pour éviter que les autres Meurent Parce que C'est les premiers A faire le truc con Enfin bon Voilà Fermeture de la parenthèse Alors Les obstacles Obstacles d'origine interne Bah là On retombe sur le concept De faiblesse Et de besoin Qu'on va trouver Chez Troubi Notamment Que Bah c'est le personnage Qui lui-même Se met des bâtons Dans les roues Je pense Par exemple Un exemple Qui me vient en tête C'est La passe-miroir De Christelle Dabo Où finalement La passivité Du personnage Ça la met Dans la mouise Mais grandement Et ça Concrètement C'est quelque chose Elle ne s'en Voilà Il y a Qui se mêle à ça Bah justement Des obstacles externes Donc là Où elle n'est pas responsable C'est Bah Toutes les magouilles À la cour Etc Donc là On est d'accord Elle n'y peut rien Mais le fait Qu'elle soit Extrêmement passive Et que Enfin au début Elle a Au début Elle fait quand même Un peu la serpillière Ça s'arrange Par la suite Mais Elle s'en prend En plein la gueule Aussi Parce qu'elle ne sait pas Se défendre Donc ça C'est plus Un problème Qui vient D'elle-même Et donc Les obstacles Externes D'origine interne C'est en fait Lui par exemple Il prend Ah oui Il prenait un exemple Qui était pas mal Il dit Imaginez Un gars Qui est coincé Dans les embouteillages Bon bah ça C'est un obstacle Externe Voilà Il va arriver En retard À son rendez-vous C'est un obstacle Externe Un gars Qui est coincé Dans les embouteillages Et qui Plutôt que de prendre Son mal en patience Parce qu'il est extrêmement Impatient Et colérique Va doubler tout le monde À l'arrache Et va avoir un accident Ça c'est un obstacle Externe Mais d'origine interne Parce que finalement C'est sa décision À lui Et c'est Son côté colérique Qui a généré le problème Donc ça je trouve Que c'est vachement Intéressant À garder en tête Surtout quand on est Un peu paumé Qu'on se demande Qu'est-ce qu'on va pouvoir Mettre sur la gueule Au personnage Se demander Qu'est-ce qu'on a Comme obstacle Et voir si on a Que des obstacles internes Peut-être mettre Un obstacle externe Ou alors Est-ce qu'on peut avoir Un obstacle interne Et externe Et que du coup L'obstacle externe Devienne encore plus On va dire Encore plus gros Parce que Ben voilà Il y a eu un ricochet Avec le côté interne Du personnage Donc voilà Ça je trouve que C'est vraiment Intéressant Il dit lui aussi Que les objectifs Ils doivent être Fort et justifiés Justifiés Au sens qu'il faut Quand même Éviter de recourir Aux coïncidences Ça c'est marrant Parce qu'il y a Un des conseils De Pixar Que j'ai filmé J'ai filmé Avant-hier Qui dit Une coïncidence Qui met le personnage Dans le pétrin C'est chouette Une coïncidence Qui permet De lui sortir Du pétrin C'est mal Donc eux Ils sont pas Tout à fait d'accord Ils disent Ben en gros Si c'est un obstacle Un peu random Un peu la faute A pas de chance Mais que ça Remet du conflit Pour le personnage Ça va être Plus satisfaisant Pour le lecteur Et Alors ben Comme je l'ai dit Dans la vidéo Moi c'est un conseil Que je nuance un peu Parce que je trouve Effectivement Que Les coïncidences Il vaut mieux Pas trop en abuser Sinon Ça fait vite Tirer par les cheveux Et ça fait vite Donc on a le Deus ex machina Où là C'est le truc Qui sort de nulle part Et qui Aide le Enfin voilà Qui aide le Enfin qui aide le personnage Et on a le Diabolus ex machina C'est le retournement De dernière minute Qui met les personnages Dans la merde Et puis on se rend compte Qu'en fait Ils ont croyé Ils vont regagner Ils ont perdu Et il y en a Où je fais Ben Non En fait Donc Voilà Les obstacles Doivent être justifiés Ils doivent être forts Donc toujours Pour reprendre La formule De la micro-nouvelle Avec Doxian Si l'obstacle Il est pas fort Il est surmonté Très très vite Et ben Il n'y a pas d'histoire Alors oui Céline qui dit La passe-mire J'ai eu tellement envie De frapper des gens A sa place Oui 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 On est d'accord Que Ouais non non Là il y a des claques Qui se perdent Et Stéphane C'est le personnage Protégé par le scénario Aussi Tout à fait Alors c'est Plot armor En anglais Et c'est Cécile Duquenne Qui a proposé Une armure Une armure Une traduction Que je trouve très bien C'est l'armure En narrativium Ou une armure En scénarium C'est l'idée Qu'en fait Ben le personnage Est protégé par le scénario Donc il aura beau Faire Prendre des décisions débiles Et il aura beau Avoir des obstacles Insurmontables Il va toujours y arriver Sans tracas Ah mince Des bisous Oui il y aura Un replay Sur la chaîne YouTube Bon bah écoute Bah des bisous à toi Très bonne soirée Et puis ma merci D'être passée Et il a aussi Un lavandier A une formulation Que j'aime beaucoup C'est le crescendo Dramatique C'est que L'idée Qu'en fait Les obstacles Ils doivent être Fort Au début Mais ils doivent aller De plus en plus fort Parce qu'au final Au fur et à mesure Que le personnage Va progresser Même si On n'accroche pas Totalement A la vision morale De Truby Il y a quand même Une évolution Du personnage Donc il va progresser Finalement il faut Que les obstacles Progressent aussi Parce que si vous Commencez très fort Au début Et qu'après Les obstacles Sont de moins en moins Compliqués Ça va faire Un soufflet Qui se dégonfle Et à ce moment là Ça ne marche pas Ça c'est Je crois que mon chéri A éteint derrière moi Tout va bien Ça c'est Quelque chose Que j'ai déjà Rencontré Dans D'autres Chez d'autres dramaturges Mais là je trouve Que c'est particulièrement Bien expliqué Chez Lavandier Et alors Est-ce que je l'ai Noté Je crois que c'était Une des notes Que j'avais prise Non Ça c'est le protagoniste Bon c'est pas grave Ça viendra Donc Ouais voilà C'est C'est une notion Et Franchement Je l'ai trouvé Hyper bien expliqué Alors Xian Pourquoi est-ce que tu dis Oups Pour une petite goutte Alors On a fait On a fait quoi On a fait Le conflit On a fait Protagoniste Objectif Obstacle Donc on arrive Maintenant A La caractérisation Alors Pour lui Le personnage Il se caractérise Parce qu'il a un objectif Les persos Protégés par le scénar En même temps T'as des persos Historiques Qui sont protégés Par le scénar Voilà On peut pas tout avoir Donc voilà Un personnage Se caractérise Parce qu'il a un objectif Donc vraiment Pour lui Un personnage C'est quelqu'un Qui veut quelque chose Et qui vit du conflit Et Un personnage Va se caractériser Aussi Par ce qui se met En action Je sais plus Où j'avais entendu ça C'est Un personnage Qui n'est pas Voilà Un personnage Qui n'agit pas Est un personnage passif Un personnage passif Est un personnage mort C'est un peu ça C'est l'idée Vraiment Que le personnage Va se définir Parce qu'il veut quelque chose Et qu'il essaie de faire Quelque chose Pour l'avoir Donc là Je suis globalement d'accord Avec ce qu'il dit Là aussi C'est bien détaillé Donc Si ça vous intéresse De toute façon On en reviendra après Je vous inviterai vraiment A regarder A regarder le bouquin Après il y a la question Du changement Et Bah là Il est Peut-être pas en conflit Le mot est fort Mais il est Il diverge De l'école américaine Où je l'ai dit L'histoire a pour but De montrer la transformation Du héros Et lui Il pense que Le changement est illusoire Que dans la vraie vie Ça ne peut se faire Que par la psychologie Et que dans la C'est peut-être plus simple Dans la fiction Mais que c'est pas obligé Qu'en fait Que c'est mentir De faire croire Que Juste en vivant des trucs On change Et Là en fait C'est là où on voit L'influence De l'analyse transactionnelle Donc là je fais Une petite aparté Sur l'analyse transactionnelle Alors Je me recale aussi Je bois une petite goutte Alors L'analyse transactionnelle Ça a été développé Par Je crois que c'était un Je ne sais plus si c'est Psychologue ou psychiatre Eric Berne Et Comment expliquer ça De manière simple Alors En fait L'analyse transactionnelle Part du principe Que On a tous Un scénario de vie Qu'on va se définir Dans La petite enfance Et qu'en fait C'est notre scénario de vie Qui va Quelque part Nous conditionner À prendre Nos décisions Et pour lui L'individu Va se découper En trois grandes sphères On va avoir Le parent L'adulte Et l'enfant L'adulte C'est la partie de nous Qui est capable De réagir À des situations Sans les émotions Donc vraiment De travailler Sur du factuel Sans avoir De pollution Entre guillemets Des émotions Le mode adulte Il va se diviser En deux parties On va avoir Le parent Normatif Qui est la partie de nous Qui fixe Les règles Et le parent nourricier Qui est plutôt La partie de nous Qui protège Et on va Tous avoir Plus ou moins l'un Ou plus ou moins l'autre En fonction De notre scénario de vie Le mode enfant Lui Il se divise En trois parties On va avoir L'enfant adapté Soumis C'est celui Qui va plutôt C'est la partie de nous Qui essaie de se conformer D'obéir aux règles L'enfant adapté Rebelle C'est celui Qui a conscience Des règles Mais que ça fait chier Donc il va plutôt Ruer dans les brancards Qu'obéir Et l'enfant libre Je pense que là Ça parle Ça parle de soi L'enfant libre Où là C'est le côté Liberté Sans inhibition Vraiment le côté Très spontané L'idée C'est qu'on a Tous Plus ou moins Ces différents modes Qu'on va Activer En fonction Des situations Et qu'on va Activer En fonction Du scénario de vie Qu'on s'est défini Et ces Ces états du moi Et ces scénarios Ils se Alors ça Vous en avez peut-être Entendu parler Ils se mettent en action Dans ce qu'on appelle Les jeux psychologiques Donc celui-là Je vous le montre Je ne l'ai pas encore lu Je l'ai reçu Il y a deux jours En fait Eric Berne Lui il a beaucoup Étudié La manière Dont les gens parlent Et Je crois que son premier livre C'est Que dites-vous Après avoir dit bonjour Et en fait Pour lui Il y a toujours Plusieurs niveaux de lecture Quand on parle Il y a ce qu'on dit Il y a le mode Dans lequel on est Quand on le dit Est-ce qu'on est en parent normatif Oui Je m'attendais à ce que quelqu'un Fasse la blague sur Berne Merci Parent normatif Parent nourricier Adulte Enfant Donc voilà Il y a ça qui conditionne Et Il définit aussi Des jeux psychologiques Donc en fait C'est des jeux Auxquels On va jouer Avec une personne Et qui nous permettent En fait De renforcer Notre position de vie Alors c'est un petit peu compliqué Dit comme ça Bah par exemple Il y a un jeu C'est Donnez-moi des coups de pied C'est Bah par exemple Quelqu'un Qui a une faible estime de soi Qui va se mettre Dans des situations Où en fait Il va se Il va rater Quelque part Et se retrouver Avec quelqu'un Qui lui pourrit la gueule Et c'est Il se met en position De donner-moi des coups de pied Et ça renforce sa position De Je suis trop nulle Et puis les autres Sont méchants avec moi Et celui Qui a joué au jeu Bah ça va peut-être Renforcer sa position De Mes collègues Sont tous des incapables Il y a que moi qui bosse Donc voilà Ça C'est Je suis en train d'étudier Parce qu'en fait C'est hyper intéressant Je vous dis Depuis que j'ai pris conscience De ça Ça se passe mieux Or pas de famille Très clairement Parce que Je rentre un peu moins Dans les manœuvres de merde Mais Voilà Il faut garder A l'idée Que la vendier Il est plutôt De cette obédience là Donc cette idée Qu'on a un scénario de vie Prédéfini Et qu'il n'y a que Et que finalement Les décisions qu'on prend Sont liées A ce scénario de vie Alors Moi honnêtement Je ne sais pas trop J'avoue que L'analyse transactionnelle J'ai commencé à le voir En coaching Je trouve que c'est Un très bon outil Après je trouve ça Extrêmement pessimiste Comme vision de vie J'ai quand même Un petit peu envie De croire Mon libre arbitre Et à la possibilité De changer Mais bon Je pense quand même Que tout ce qui est Jeux de manipulation Ça peut être hyper intéressant A utiliser en dramaturgie Alors si ça vous intéresse Il y a Je vais vous mettre le nom Dans la chatbox Pour ceux qui regardent En replay sur YouTube Je vous mettrai Le nom dans la description Il y a la chaîne Psychorama Qui a fait une série D'une dizaine de vidéos Sur l'analyse transactionnelle Qui sont vraiment Hyper bien C'est super clair Il y a des exemples Qui sont vraiment parlants Et en plus C'est fait de manière Hyper ludique Et rigolote Ok Bah écoute Merci beaucoup D'avoir été présent Et puis bah oui La fin sera disponible En replay Sur ma chaîne YouTube D'ici quelques jours Donc Alors Voilà Donc voilà On a Oui c'est ça Et très honnêtement En plus L'analyse transactionnelle En fait A la base Ça vient vraiment D'un seul gars Mais Maintenant C'est une école Avec Avec Différentes approches Moi je sais que j'ai lu Un ou deux bouquins dessus J'ai eu Je suis en école de coaching Actuellement Et on a un formateur Qui lui Était Partisan De l'analyse transactionnelle Et qui nous a fait Un module En utilisant L'analyse transactionnelle Qui était Ultra intéressant Mais honnêtement Son approche Elle différait Complètement Des bouquins Que moi j'avais pu lire Et je me suis Beaucoup plus reconnue Dans son approche à lui Qui avait des composantes Humanistes Et donc Oui c'est Voilà Mais Je trouve que c'est Tout Je reviens à ce que je disais En début de live Faut pas oublier Que Quelqu'un qui écrit Un bouquin D'écriture En fait Il l'écrit Avec Ce qu'il pense Avec ses biais cognitifs Il l'écrit Avec son passé Son vécu Son expérience Sa culture Donc là Savoir Finalement Moi La première fois Que je l'avais lu Ça j'avais pas trop compris Ce qu'il voulait dire Et là Je l'ai relu En ayant vu De l'analyse transactionnelle Donc là J'ai compris Et j'ai vu Très clairement J'ai vu très clairement Les moments Où il utilisait L'analyse transactionnelle Donc voilà Après il faut se rappeler Comme tu le dis Greta C'est un outil C'est quelque chose Qu'on va utiliser Il y a des moments Où ça va servir Comme un marteau Va servir à planter des clous Mais il y a un moment Pour Pour visser un truc Vous n'allez pas utiliser Un marteau Vous allez utiliser Un tournevis Ou une visseuse Donc voilà C'était la petite aparté Sur l'analyse transactionnelle Je rebois une goutte J'ai une mina Qui est en train De squatter A côté de moi Et qui est Adorablement mignonne Comme vous pouvez Vous en douter Alors On va partir Sur la deuxième partie C'est Les mécanismes structurels Donc là C'est vraiment Tout ce qui va servir A construire une histoire Là autant Dans la première partie Comment il l'avait intitulé déjà Les mécanismes fondamentaux Voilà On était vraiment sur Les briques de base D'une histoire Donc on a dit Le personnage L'objectif Le conflit Les obstacles Et l'émotion Donc ça C'est vraiment Nos éléments de base Maintenant qu'on a Nos éléments de base Comment est-ce qu'on structure ça Au global Pour que ça forme une histoire Donc Il va détailler Plusieurs concepts Déjà Il reparle De la structure En trois actes Qui est pas Une structure mauvaise Mais qui a tendance A être un petit peu large Donc lui Il propose des exemples En quatre ou cinq actes Qui sont Plutôt pas mal Je trouve Enfin moi je sais Que la structure En trois actes J'ai toujours eu Un peu de mal Pour moi C'est Enfin En fait ça marche Pour tout Et du coup Ça marche pour rien Parce que Bah en vrai Le deuxième acte Pour moi Il est dix fois trop long Je m'y repère pas Comme ça Donc voilà Là il donne Des Il donne des bons Il donne Pareil Des bons exemples Il explique Il détaille Des oeuvres Alors attendez Je vais vous reprendre Un petit peu Petit 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 Alors on va essayer De retrouver Le sommaire Y a-t-il un sommaire Dans ce livre Non Chiot Trois actes Dans le format Nouvelle Ah si c'est bon Je comprends Pas exactement Ta question Alors page 166 Voilà Il donne Beaucoup d'exemples De théâtre Il détaille Ce qu'il doit y avoir Dans le premier Le deuxième Et le troisième acte Bon voilà Mais il s'attarde Pas trop dessus Après il va parler Du Alors concept De nœud dramatique Je crois Que le terme Anglais Équivalent Ce serait Plot point Donc un Point de scénario Donc pour lui Le nœud dramatique C'est Un événement Qui fait Rebondir l'action Je vais vous lire Événement Qui fait Rebondir l'action Et qui apporte Une pierre A l'édifice Narratif Voilà Donc c'est vraiment C'est un jalon Où là Il va y avoir Quelque chose Qui fait Que l'action Va avoir Un nouveau souffle Et rebondir Donc ça C'est quelque chose Qu'on trouve Chez d'autres Chez d'autres Dramatures On trouve Chez Truby Chez Vogler On l'a Chez Snyder Aussi Je l'avais trouvé Dans C'était Dan Wells De Writing Excuses Qui a fait une structure En 7 points Qui marche bien Pour moi Et lui Il parle du Pinch Donc du pincement Et voilà On a cette idée Du petit truc Qui va faire Que Ah Voilà Là ça rebondit Et ça repart Ensuite Il parle du Climax Donc le Climax Ça vous le retrouvez Partout C'est l'apogée C'est vraiment Le moment dramatique Le plus intense C'est là On va voir L'obstacle le plus fort Le conflit le plus fort Si on est dans une optique Character driven Donc avec une évolution Des personnages En général C'est ce moment Où le personnage Va avoir le déclic Pour le changement Donc vraiment C'est l'apogée De la tension De l'oeuvre Avant que ça redescende Alors Il choisit de parler De l'incident déclencheur Après Je dis bon Pourquoi pas J'ai pas trop compris Mais Après tout Pourquoi pas Donc voilà Il revient sur la notion D'incident déclencheur Je le rappelle Je le rappelle C'est tout simplement Qu'est-ce qui va mettre Qu'est-ce qui va mettre Votre histoire en mouvement Là par contre Où c'est intéressant C'est qu'il distingue Il distingue L'incident déclencheur De la crise Alors je vous reprends Ah 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 Ok Max Ah ah Bref Je ne le retrouve plus Ah Bon bref Donc oui Pour lui La crise En fait Autant l'incident déclencheur C'est Ce qui se passe Et qui va bouleverser La petite vie bien ordonnée Du protagoniste La crise en fait C'est plutôt Comment le protagoniste Y répond Et montrer En quoi finalement C'est bouleversé C'est ça C'est exactement ça C'est l'incident déclencheur Qui amène à la crise Et ensuite Il détaille Le point de non-retour Alors Ça c'est intéressant Parce qu'on le trouve aussi Dans pas mal D'autres exemples On le trouve chez Vogler C'est lui Ce qu'il appelle Le passage du seuil C'est ce moment Dans l'histoire En fait Où le personnage Ne peut plus faire Machine arrière C'est qu'au début Souvent Le personnage A la possibilité Bon là Il commence Il y va Ils sont Ouais on va y aller Mais on va tremper Les orteils Pour commencer Mais il a la possibilité De revenir sur le rivage Si ça lui plaît pas Le point de non-retour C'est Bah non Là Très clairement Il s'est pris une vague Dans la gueule Il a été embarqué au large Va falloir nager J'avais pris comme exemple Dans le seigneur des anneaux Quand ils arrivent A l'auberge Du poney fringant Au départ Ils devaient Leur deal Le hobbit C'était d'amener l'anneau A l'auberge Du poney fringant Et à partir de là Gandalf gérait le truc Déjà Ils se payent Les nasgûles Sur la route On commence à se dire C'est pas trop cool Et Gandalf n'est pas là Donc là Bah en fait Ils peuvent plus Revenir en arrière Parce qu'ils sont pour se chasser Par les nasgûles Et ils vont devoir aller de l'avant Voilà C'est Ce sens là Le point de non-retour Donc Je ne vais pas Développer Outre mesure Cette partie Parce que Comme je vous l'ai dit C'est des notions Finalement Assez basiques Et qu'on va retrouver Chez d'autres Chez Chez d'autres Dramaturges Alors Moi ce que je trouve Super intéressant De vous montrer C'est qu'il a Toute une partie Exemple Je ne sais pas Si vous voyez bien J'espère Alors on va le mettre Comme ça Par exemple Bah il prend Astérix et le chaudron magique Il dit Bah l'incident déclencheur C'est la découverte Du vol du chaudron Le protagoniste C'est Astérix Son objectif Rembourser La dette d'honneur Du village Sous objectif Remplir le chaudron d'argent Le passage du premier Au deuxième arc Ça se fait A la page 11 Je reviendrai Avec ce chaudron Plein de ses sters Ou je ne reviendrai pas Les obstacles internes Astérix N'est pas doué Pour les affaires On peut aussi considérer Que sa naïveté Est un obstacle S'il était plus malin Il devinerait Que Moral Elastix A tout manigancé J'adore ce nom Moral Elastix Obstacle externe D'origine interne Obélix C'est gentil Mais mieux Vaut ne pas compter Sur lui Les obstacles Externes D'origine interne Moral Elastix Voilà Externe Parce que c'est un autre personnage Interne Parce qu'il profite De la naïveté d'Astérix Obstacle Externe Les voleurs Les statuettes Qui ne valent rien Les caisses de la banque Sont vides Climax Le hold up Donc en fait Fin du deuxième acte Astérix Abandonne son objectif Réponse dramatique Réponse négative Dramatique Coup de théâtre Page 40 de 44 Le collecteur Avec l'argent Qui sent l'oignon J'adore Astérix J'adore Astérix Climat du troisième acte Le duel Deuxième réponse dramatique Positive Et puis la fin du troisième acte Notre dette est acquittée Les gaulois ont réussi A acquitter leur dette Et font un banquet Donc en fait Il donne Il y a Oh là Il y a facile Une dizaine d'exemples Ça peut être Il y a des films Il y a des pièces de théâtre Il y a du roman Et Ce que j'aime bien C'est Il y a par exemple La vie des autres De 2006 Je rappelle moi L'édition que j'ai Date de 2014 Donc 2006 C'est pas ultra récent Mais par rapport A une édition de 2014 Allez Donc voilà On a vraiment Beaucoup d'exemples Qui permettent De mettre le propos En situation Et surtout On a beaucoup d'exemples Différents Ensuite Donc voilà Ça c'était Les différents éléments Il revient Sur les éléments D'unité Donc je rappelle Unité de temps Unité de lieu Unité d'action Qui sont des unités Héritées du théâtre classique Où il y avait On va dire Un petit impératif Technique Parce que Les décors Ça coûtait cher Qu'il fallait Le même décor Pour la pièce Que pour que ce soit Réaliste Il fallait qu'il y ait Une seule action Dans la même pièce Et que ça se passe Globalement Dans le même temps Alors Là ça diffère Avec le roman Parce que lui Il conseille Pour le cinéma De respecter Ses unités Ce en quoi Je suis assez d'accord Notamment Unité de lieu Et unité d'action Quand on doit Vendre un projet Surtout Là il s'adresse Quand même A des français On va être clair Qu'on ne brille pas Dans Enfin voilà On ne fait pas des trucs Genre à la Avengers À la Marvel Et compagnie Donc on ne brille pas Dans les méga grosses productions Donc il faut garder À l'idée Que l'histoire Qu'on écrit Elle va pouvoir être Filmable On va dire Pécuniairement parlant D'où l'intérêt D'avoir Une unité De lieu D'action Et aussi Une unité de temps Parce que ça permet En plus Voilà il dit Que ça permet D'avoir quelque chose Qui reste cohérent Pour le roman On est moins limité Cela dit Je trouve que c'est quand même Des bons conseils Les unités de temps De lieu Et d'action Surtout en fantaisie Et en imaginaire Quand on a créé Un monde Bah écoute Merci beaucoup D'avoir été présent Oui bah Comme j'ai dit Le replay sera disponible Dans quelques jours Et bah Contente de t'avoir Convaincu De lire Lavandier Donc ouais Quand on écrit Surtout de l'imaginaire On a vite tendance A vouloir explorer L'intégralité du monde Qu'on a créé Je sais je l'ai fait J'ai relu Les premiers romans Que j'avais écrits J'ai beaucoup de passages Qui ne servent à rien À part à montrer Un élément de l'univers Un lieu de l'univers Pareil J'avais des actions Qui ne servaient pas Qui ne servaient Que à montrer Quelque chose Que j'avais créé Dont j'étais fière Là je fais un parallèle Avec Troubi Qui a lui Un concept C'est le concept De l'arène du récit Il dit en fait On a l'univers Qui est extrêmement vaste Et on va se concentrer Sur une arène Donc finalement Un espace Cerclé Et clos J'ai eu peur J'ai eu peur Je sentais un truc Qui me frôle la jambe Mais c'est un des chats Tout va bien Et en fait On retrouve quand même C'est exprimé différemment Mais on retrouve Chez Lavandier Quelque part Les mêmes impératifs Que chez Troubi Au niveau de L'unité de temps De lieu et d'action Donc voilà Ça c'est quelque chose D'intéressant Ensuite Un passage Que j'ai trouvé Vraiment très bien C'est Tout ce qui va être Préparation Les annonces Et les paiements Je vérifie juste Qu'elle est rien En train de détruire Dans mon bureau Vu qu'elle est très performante La minette Et je bois une goutte Alors Je vais pas Vous détailler tout Mais simplement Il parle Dans le livre Le Deus Ex Machina C'est bien C'est mal Il dit quand même Il donne quand même Des exemples Où ça peut marcher Il explique C'est quoi Les mécanismes Sur quoi ça se base Pareil L'anticipation L'annonce De quelque chose Et le paiement Il explique Comment ça marche Donc là Je vais pas le détailler En live Parce que Ça va être Dix fois trop long Et honnêtement Je pense qu'il y aurait Moyen De faire Un live Juste Sur Ça Combiner Avec d'autres auteurs Ça pourrait être intéressant Enfin d'ailleurs Si ça vous intéresse Dites le moi En commentaire Moi je suis toujours Preneuse de suggestions Et Moi je l'ai trouvé Vraiment très très bien Ce chapitre Parce que Il donne Beaucoup D'exemples De préparation Il donne Des exemples D'annonces De paiement Il explique des moments Pour lui Où ça marche Des moments Où ça ne marche pas Et là je fais un lien Avec ce que je disais En début de live Il parle énormément De la réponse Émotionnelle Qui va y avoir Chez le spectateur Ou le lecteur Et finalement De comment On va jouer Avec le lecteur Mais pas jouer Au sens de Manipuler C'est vraiment Une danse Qu'on va danser Avec le lecteur C'est Je mets tel effet Je m'attends A ce que tu aies Telle réaction Donc Je capitalise Sur cette réaction Et je vais te donner Ça en plus Comme ça Et puis j'ajoute Une petite cerise Sur le gâteau Et notamment Il détaille énormément La comédie Et ses mécanismes En gros Pourquoi c'est drôle Pourquoi c'est drôle Sur quoi la comédie Sur quoi la comédie Se fonde Et Ouais Franchement C'est vraiment Vraiment cool Et Peut-être une future De vidéo C'est une Différence de construction En structure Entre romans Et nouvelles Oui Ça peut être intéressant Parce qu'il y a effectivement Des choses à dire Et je ne sais plus Où j'avais lu ça Mais Quelqu'un qui me disait Que pour lui La nouvelle Avait plus La structure D'un film Tandis que Les romans Était plus structuré Comme une série Et C'est un truc Qui me trotte Dans la tête Donc si Quelqu'un là C'est Qui a dit ça Je ne sais plus Honnêtement Et C'est quelque chose Qui m'avait marqué Effectivement Les mécanismes Sont pas tout à fait Les mêmes Mais donc voilà Il parle beaucoup De comédie On sent que c'est un genre Qu'il aime beaucoup Moi aussi Parce que je trouve Que c'est C'est dur de faire rire C'est dur de faire rire Intelligemment Mais c'est une arme Qui est extrêmement puissante C'est Voilà Moi un de mes auteurs Préférés C'est Terry Pratchett Que Je ne veux pas dire J'adore Que je vénère Et je le trouve Extrêmement percutant Parce qu'en étant Divertissant En étant drôle Il arrive à Il arrive à faire passer Des choses Qui sont Extrêmement puissantes Il arrive à Croquer des personnages En se moquant d'eux Mais Sans être méchant Enfin voilà Je pense qu'il y a Énormément à apprendre De la comédie Moi j'aime bien Qu'on me fasse rire Et si on peut me faire Réfléchir en même temps Là c'est tout gagné Alors Je vais faire une petite pause Pour boire Et Nous allons aborder La troisième partie Et j'arrive au bout De mon thé Voilà Alors 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 Ah non J'ai oublié de parler Oui très intéressant Il a un chapitre complet Sur l'ironie dramatique Je vais définir Parce que c'est pas forcément Le concept Le plus Le concept on va dire Le plus connu Mais en fait L'ironie dramatique C'est assez simple C'est quand Nous Spectateurs Ou lecteurs On sait quelque chose Que le personnage ignore Là où je l'ai vu Très très bien employé Récemment C'est dans la série Arcane Sur Netflix Notamment Il y a une scène Je l'ai trouvé génial On a C'est Vi Qui parle Avec Un de ses copains Donc c'est quand Elles sont encore Ados Et qui parle Finalement De sa petite soeur Powder Qui est un poids Et qui a fait foirer Une Qui a fait foirer La mission Première ironie dramatique C'est que nous On voit que Powder Est en train d'écouter Et on voit Qu'elle est blessée Par les mots de sa soeur Sa soeur ne sait pas Que Powder Est en train d'écouter Donc première ironie dramatique Powder s'en va Et là Deuxième ironie dramatique On a Vi Qui continue Et qui explique A son copain Mais que bon Voilà Elle peut pas lui en vouloir Que c'est sa petite soeur Qu'elle fait de son mieux Qu'elle l'aime malgré tout Et là On a la deuxième ironie dramatique Parce que Powder Va rester avec l'idée Que sa soeur Finalement Elle est un boulet Pour sa soeur Ce qu'elle ne veut Absolument pas Et Vi Ignore Qu'elle a blessé sa soeur Qui n'a pas entendu A quel point Elle l'aime Et nous Spectateurs On a conscience De la fracture Qui est en train De se créer Entre les deux soeurs Et on voit Le moment où ça va péter Et voilà Ça c'est de l'ironie dramatique Très clairement Donc là On a un chapitre complet Dessus Où il y a Pareil Une palanquée D'exemples A la fois Dans des Tragédies Ou mélodrames Dans des thrillers Dans des comédies Dans le théâtre Donc vraiment Il y a énormément D'éléments Alors il dit Que c'est important Parce qu'en fait Ça fait participer Le lecteur Ça fait participer Le public Ou le lecteur Et là On revient Sur l'investissement Émotionnel Parce que vous savez Quelque chose Que le personnage Ignore Ça va vous investir Émotionnellement Dans l'histoire Alors Il détaille Comment ça marche Les moments Où on peut l'utiliser Les moments Où ça voit bien Moins bien marcher Comment ça marche C'est quoi les mécanismes Donc vraiment C'est la première fois Moi que je vois Quelque chose Qui explique Aussi bien L'ironie dramatique Et l'ironie dramatique C'est un outil Qui est Extrêmement puissant Surtout Si vous avez Une narration Avec différentes focales Où là Vous allez pouvoir Jouer sur Les décalages Entre Ce que des personnages Vont savoir Vont ne pas savoir Et c'est Franchement C'est hyper top Donc là Pareil Il y aurait Je pense qu'il y aurait Un live A faire sur L'ironie dramatique Il y aurait du boulot De recherche Mais Ouais non Le chapitre Il est Le chapitre Il est costaud Honnêtement Voilà Il y a beaucoup Beaucoup de choses A dire Donc Il en parle beaucoup Il explique Pourquoi c'est important Et comment on peut l'utiliser C'est ça qui est bien C'est Je vous ai dit C'est vraiment Un livre Qui ne donne pas de règles Mais qui détaille des mécanismes Qui dit Bah voilà Ça ça marche comme ça On peut l'utiliser comme ça Et après C'est vous Vous allez prendre Vous n'allez pas prendre Vous allez peut-être l'utiliser A votre sauce C'est Pour revenir sur ce que disait Alexian En fait C'est pas du tout Dogmatique C'est vraiment Moi ce que j'aime bien Dans Ce que j'aime bien Dans cette oeuvre Rachel dit Ce serait top Bon bah écoute Je vais L'inscrire sur ma liste Donc Je bois Ma dernière gorgée de thé Après Heureusement J'ai une gourde d'eau Ça fait quand même 1h16 que je parle Les enfants J'espère que Ça vous plaît toujours Moi en tout cas Je m'éclate Parce que c'est C'est vraiment un livre Qui est Qui est très très dense Qui est très très riche Ah voilà Un petit peu d'eau Donc Ce coup-ci c'est bon Je n'ai rien oublié Nous arrivons sur C'est moins que les visites D'accord Sur la troisième partie Les mécanismes locaux Donc on avait La première partie C'était Les mécanismes fondamentaux Avec quoi on construit Notre histoire Là on a eu La structure C'était globalement Ça va être quoi L'architecture globale De l'histoire Et là C'est Bah en fait Comment on va raconter Concrètement Donc là On est vraiment Dans du plus poussé Du plus technique Alors C'est là où Pour moi Pour un auteur Le livre A atteint un petit peu Ses limites Parce qu'il est très clairement Orienté scénario Donc il y a notamment Des chapitres Sur le visuel Hey merci Audrey Pour l'abonnement Donc il y a des Il y a des chapitres Sur les effets visuels Il y a des chapitres Sur Comment on filme Un documentaire Comment on filme Pour les enfants Donc qui sont Extrêmement intéressants Mais qui vont être Moins utiles Pour Bah pour un auteur Très clairement Par contre Il parle De Des mécanismes D'exposition L'exposition Bah en fait C'est comment On fait passer L'information Merci Audrey Petit coeur à toi Donc ouais Vous voyez Les abonnés Ont maintenant Accès à Des petits émoticônes Tout mignons Avec des petits chats Voilà C'était la minute Je gâtouille Devant mes émoticônes Tout va bien Vous pouvez reprendre Une activité normale Alors Donc dans L'exposition C'est comment On fait passer Comment on fait Passer les informations Donc c'est très orienté Cinéma Sachant qu'en dramaturgie On va avoir Des Ça va pas être De la même manière Nous on peut pas S'appuyer sur l'image Par contre On peut par exemple S'appuyer sur Les pensées internes Du personnage On a quand même De l'action C'est juste que Au cinéma Dans les séries Enfin avec un Visuel télé Déjà rien que La scène La lumière Ça va dire Énormément de choses Que On va On va retranscrire D'une autre manière Pour un roman Une nouvelle Etc Là où c'est intéressant Il parle beaucoup Du flashback Moi le flashback C'est quelque chose Que j'aime pas trop Parce que je trouve Que souvent C'est pas très bien fait Il a Il est assez nuancé Quand même Sur le propos Il explique C'est quoi l'intérêt Quand est-ce qu'on peut L'utiliser Quand est-ce que ça marche Donc voilà C'est Ça m'a quand même Fait revoir mon propos Sur le flashback Après je pense Que ça passe Probablement mieux Dans un médium Visuel Que dans un médium Littéraire Parce qu'à mon avis Justement comme j'en parlais Au niveau du style Je pense qu'on peut Plus facilement Marquer visuellement La différence Entre les différentes Lignes temporelles Mais bon Ça c'est juste C'est C'est juste Une de mes théories Ensuite Il parle de L'activité L'activité C'est globalement Ce que font les personnages Donc c'est pas inintéressant Parce qu'il dit Bah on a Il y a ce que les personnages Disent Et ce que les personnages Font Et que c'est toujours Intéressant D'entremêler les deux Parce que On va pas avoir Le même niveau On a Ça honnêtement Je suis en train De le voir En coaching On a Ce que dit Le client Mais on a aussi Tout ce qui va être Le non-verbal Et quand t'as une personne Tu lui dis Ça te va On part sur ça Qui te fait Ouais ouais Tu fais D'accord Ou alors tu lui dis T'as l'air nerveux Non Ok Tu me dis non Mais tes actions Elles me disent autre chose Donc voilà Il y a déjà ça Qui peut être intéressant Et après Il y a aussi Finalement Faire agir Un personnage Que ce soit En cinéma En série Ou en roman Ça permet De présenter Son univers en action Et ça C'est un outil Qui est extrêmement précieux Franchement Si vous voulez Des bonnes descriptions Faites vos descriptions En action Plutôt que de dire Voilà Il rentre Il y a Une chaise Une table Et des oranges Sur la table Vous faites rentrer Votre personnage Il tire une chaise Il s'appuie sur la table Il pousse un profond soupir Parce qu'il a une journée de merde Il chope une orange Il commence à la manger Voilà C'est ça L'idée de l'activité Donc après C'est Bon Il y a Tout un Tout une partie Sur Tout ce qui va être Geste Jeux de l'acteur Etc Qui est super intéressante Mais qui ne nous concerne pas Malgré tout Il y a beaucoup d'exemples Qui permettent De Voilà Qui permettent de voir Notamment quand il parle Du décalage Entre la parole et le geste Il donne beaucoup d'exemples Je l'ai dit Je le répète C'est vraiment un ouvrage Qui fourmille d'exemples Et c'est une de ses grandes forces Donc voilà C'est Très orienté cinéma Mais Intéressant Ensuite Il parle du dialogue Là aussi Le dialogue Il n'a pas tout à fait La même fonction Dans un roman Et dans un film Parce que dans un roman On est dans la tête du personnage On peut partager Un certain nombre de choses Sur son état d'âme Le cinéma Va devoir recourir Un peu plus au dialogue Malgré tout Il dit des choses intéressantes Sur le dialogue Notamment sur la fonction Et le dialogue Il va servir à Quatre choses A Caractériser celui qui parle Voilà Parce qu'on ne parle pas tous De la même manière Donc déjà La manière dont on parle Ça va en dire long Sur le personnage Ensuite Ça va Illustrer les relations De celui qui parle Avec les autres personnages Est-ce qu'on est dans une relation D'amitié D'amour Est-ce qu'on est dans une relation Entre collègues Une relation professionnelle Une relation entre un chef Et un subordonné Donc voilà Pareil La manière dont Vous vous adressez A votre patron Et vous vous adressez A votre frère A votre soeur Ça ne va pas du tout Être la même chose Et ça C'est super important Troisième chose Le dialogue Va donner Des informations Sur ce que désir Pense Ou ressent Celui qui parle Donc voilà Ça donne Des informations Sur l'état d'esprit Mossage Nuance Vis-à-vis du roman Parce que En roman Vu qu'on peut avoir Les pensées internes Du personnage On va peut-être Plutôt utiliser ça Mais On peut avoir Par exemple Un personnage Qui est irrité Ça va se transcrire Dans la manière Dont il parle Même Si on n'essaie pas Un personnage Qui est en point de vue Dont on a Les pensées internes Le dialogue Va servir A montrer Un petit peu Son état d'esprit Ce qu'il pense C'est qu'il ressent Et quatrième Quatrième fonction Du dialogue C'est de faire avancer L'action Bah simplement Bah dire des choses Faire que des personnages Échangent des informations Qui se posent Qui clarifient quelque chose Donc voilà C'est Honnêtement Ah et puis sinon Il y en a cinq J'oublie Ouh là là Rendre l'action Vraisemblable Et C'est vrai en fait On parle très souvent Si on est à deux Dans la même pièce C'est Même si on est Deux grands taiseaux On va au moins Échanger quelques mots Donc c'est C'est normal de parler Ça fait partie De l'être humain Donc oui Les dialogues sont importants C'est Je trouve que Franchement C'est une bonne définition Des fonctions du dialogue Elle est synthétique Elle recoupe Pas mal D'autres choses Que j'ai pu lire Ça recoupe aussi Ce que Cécile Duquen En dit Dans sa masterclass Sur les dialogues Que j'ai faite Et qui est très bien Franchement Enfin Pour le moment Toutes les masterclass De Céline Que j'ai faite Sont très bien Mais le dialogue Je l'avais vraiment Beaucoup aimé Alors ensuite Comme je disais La suite Parle de L'image De la dramaturgie Pour enfants Du documentaire Donc des choses Qui nous intéressent Moi Je terminerai Par Montrer Hop Je vire Le petit truc On a Voilà J'espère que vous le voyez bien On a un lexique Qui est Extrêmement fourni Et qui peut être Vachement utile Quand on débute Notamment Alors ça aurait été intéressant Que Il fasse le pendant Avec les termes anglais Parce que C'est Rachel Qui me fait le signaler Moi C'est naturellement Vu que J'étudie Pas mal de sources En anglais A la base Et Je suis pas la seule On a vite tendance A utiliser les termes anglais Or Il y a des fois Des termes français Qui correspondent D'autres fois Non Et je trouve que Ça aurait été intéressant Sur le lexique De mettre en regard Les termes français Avec leurs équivalents anglais Je pense que Ça aurait permis De mieux s'y repérer C'est pas grave Je vais devoir le faire Honnêtement Oui C'est ce que je suis en train de faire Je prépare Des petites séries de vidéos Très courtes Qui définissent C'est quoi le climax C'est quoi Ça veut dire quoi Character driven C'est quoi Le foreshadowing Donc vraiment Ces termes Qu'on entend Et qui sont peut-être Pas forcément évident Au premier abord Donc là On a quand même Un Voilà On a un lexique Qui est très fourni On a un index Des oeuvres Qui est Assez Costaud aussi Pareil Des références bibliographiques Qui sont Bien 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 Fournis Enfin ouais C'est écrit en tout petit Et il y a six pages De référence Donc voilà Alors Je demandais Si vous voyez En intitulé du live La dramaturgie D'Yves Lavandier Est-ce que c'est la bible Des écrivains C'est peut-être pas une bible Mais honnêtement Ça s'en approche Parce que Honnêtement C'est un bouquin Qui est extrêmement complet Là Je l'ai lu deux fois Et là Je l'ai reparcouru Pour préparer le live Et honnêtement Il est très didactique Dans sa structure Déjà Comme je vous l'ai dit Vous avez d'abord Les briques Qui composent une histoire Ensuite Comment on trame L'histoire en général Et après Voilà Maintenant Vous avez vos personnages Votre objectif Vos conflits Vous savez Quel est votre Éclément déclencheur Votre climax Etc Maintenant Comment Est-ce que Vous construisez En interne Moi honnêtement C'est un bouquin Que je conseillerais Volontiers A des débutants Il va Vous allez peut-être Pas forcément Tout comprendre Du premier coup Mais c'est normal Moi honnêtement Je vous dis Ça fait trois fois Que je le lis Et C'est un de mes livres De chevet Parce que je sais Qu'il y a Des moments Où je vais y revenir Je vais boire une goutte Avant de m'étouffer Totalement Ah ouais C'est mieux Donc voilà C'est Comme je disais C'est peut-être pas Forcément Le plus simple Vous n'allez pas Trouver De recettes De cuisine Vous n'aurez pas De Il faut faire comme ça Il faut avoir Tant d'étapes Etc Si vous recherchez Plutôt ça Pour vous lancer Je vous conseille Plutôt de jeter Un coup d'œil Il y a Save the cat De Black Snyder Qui n'est dispo Qu'en anglais Mais Lui pour le coup Il est extrêmement pragmatique Et il donne une méthode Qui a fait ses preuves Parce que c'est un scénariste Assez prolifique A Hollywood Et il donne vraiment Une méthode Pas à pas Donc si vous recherchez Plutôt une méthode Plutôt un guide Cherchez Cherchez plutôt Du côté de Save the cat Si vous êtes comme moi Que vous avez Plutôt Envie De trouver Votre propre recette Qui marche pour vous Prenez la dramaturgie Comme je l'ai dit Il est Très très complet Il y a Énormément D'exemples Il est Très didactique Franchement Il est réévalué Assez régulièrement Donc J'attends Le retour de Greta A voir S'il y a des exemples Un petit peu plus Récent S'il y a des choses En plus Par rapport à ce dont J'ai parlé ce soir Mais voilà Alors Le petit bémol Il coûte 36 euros C'est une somme On va être clair La plupart des autres Ouvrages de dramaturgie On va dire C'est Plutôt entre 15 et 25 euros Là il est à 36 Mais honnêtement Je pense que c'est Un bon investissement Que ça les vaut Largement Moi en tout cas Voilà J'avais un peu cassé Ma tirelire à l'époque Je l'avais acheté 2014 J'étais où ? Ah non Je bossais déjà Donc j'avais un salaire Mais voilà C'était quand même pas donné J'avais hésité Mais je l'avais vu passer Et beaucoup de scénaristes L'avaient recommandé Et avaient dit Que c'était vraiment bien Que c'était très complet Qu'on pouvait y revenir Et y retrouver D'autres choses Et bah honnêtement Franchement Je ne regrette pas De l'avoir acheté C'est un bouquin Que j'ai toujours Que j'ai relu Que je pense Que je vais reconsulter Assez fréquemment Dans le futur Parce que Comme je vous dis Il y a des choses Qui l'expliquent Vraiment bien Vraiment de manière claire Les chapitres sont identiques Pas l'impression D'une refonte en profondeur Ok Moi ce qui m'intéresse De savoir C'est s'il y a Des exemples Un peu plus récents Parce que je trouve Que c'est ce qui manque Notamment Dans les Bah dans le Mackey Que j'ai fini de lire Qui pourtant Est une édition de 2017 Il ne parle pas De séries Or en termes De dramaturgie De qualité d'écriture Les séries De ces dix dernières années Elles ont tout explosé On est d'accord Et c'est pour ça Moi je serais quand même Curieuse de voir Quelqu'un Qui a de l'expérience Dans ce domaine Analyser Des séries Genre Genre Hannibal Genre Stranger Things Enfin voilà Ou même La Casa de Papel Squid Game Je pense que vraiment Il y a des choses A dire dessus Il y a des choses A reprendre Donc voilà Moi ce que j'avais à dire Sur Lavandier Je vais faire Une petite pause Ah bah merci Écoute Je veux bien Je fais une petite pause Et après on revient Je reviens Pour la partie questions Comme ça Si vous avez des choses Des questions à me poser Des choses que vous voulez Que je précise N'hésitez pas On est encore ensemble Pour un petit moment Enfin voilà Moi j'ai bloqué ma soirée Donc je vous dis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je suis de retour Avec Dracula Tu dis bonjour ? Non t'as pas trop envie de rester Ouais non t'as pas du tout envie de rester Le démarrage arrêté sur les gens Voilà Oui Dracula Bon bah écoutez Voilà ce que j'avais à vous dire Sur la dramaturgie Alors maintenant Si vous avez des questions Si vous avez des Des choses que vous voulez Que je clarifie Que je clarifie Que j'aborde N'hésitez pas Voilà C'est le moment Et moi j'en profite Pour boire une goutte d'eau Parce que ma mine de rien J'ai parlé 1h30 Alors j'ai vu que le bouquin Avait changé d'éditeur Là c'était le clown et l'enfant De ce que j'ai compris Qui était la maison d'édition Créée par Yves Lavandier Et là si j'ai regardé Hop Alors Je l'avais trouvé Sur Amazon Ouais c'est Toujours à 36 euros Et l'éditeur Les impressions nouvelles Hop Donc voilà Vous avez ici Vas-tu appliquer Certains points particuliers Que tu penses Ne pas avoir exploité Dans tes livres Bah honnêtement Alors Le chapitre Sur l'ironie dramatique M'a vraiment fait réfléchir En fait Je pense que Je l'applique Dans mes narrations chorales Mais Là D'en avoir pris conscience Il y a peut-être Des éléments Que je vais pouvoir Renforcer Surtout Notamment Après avoir eu Des retours Parce qu'en fait Pour la petite histoire J'ai un roman Que j'avais posté Sur Wattpad Alors Je ne vais plus sur Wattpad Depuis un moment Mais donc J'ai un de mes romans Qui est disponible Sur Wattpad De Murmure et d'Ombre Qui est une histoire De fantaisie Que je lis Actuellement Avec un groupe De copains Et de copines Donc on se réunit Les mercredis soir On se fait en audio Et on prend des extraits Donc on distribue les rôles Et puis on lit les textes A voix haute C'est sympa déjà Parce que ça permet De bien caler La rythmique du texte D'avoir Vraiment De voir Ce qui marche Ce qui marche pas Notamment au niveau Des dialogues Je peux vous dire Que quand on lit Votre dialogue A voix haute Vous vous rendez compte S'il marche ou pas Et Après j'ai eu Des retours de lecteurs Aussi sur Skillwell Pensé Qui allait se passer Vu que là J'ai une narration Avec pas mal De points de vue Et je pense Que je vais vraiment La réutiliser Après finalement Moi là Là où je me rends compte Que ça En fait Ça clarifie Des choses Que je faisais déjà Depuis un petit moment Notamment Les briques du récit Personnages Obstacles Conflits Émotions Ça C'est un petit truc Finalement Qui est très simple A souvenir Et quand Quand on patauge Se dire Ok c'est quoi le personnage C'est quoi son objectif C'est quoi les obstacles Qu'est-ce que ça génère Comme conflit Qu'est-ce que ça génère Comme émotion Et arriver à avoir Cette chaîne De causalité Qui est quelque chose Qu'on va Qui est hyper important En dramaturgie Qui est Abordée Chez Lavandier Mais qui est plus Appuyée Dans d'autres Dans d'autres oeuvres Je vais vous en montrer Un Alors Cherchez Là Que je suis en train de lire C'est L'art du beau mensonge Donc là Qui est vraiment D'un scénariste Mais qui détaille Cet enchaînement De De cause à effet De causalité Et c'est Lavandier en parle C'est vraiment Cet effet boule de neige C'est que Un événement Va en entraîner Un autre Et ainsi de suite Jusqu'à la fin Où on se retrouve Avec un bonhomme de neige Et Ouais ça C'est En fait C'est vraiment Des choses Que je me rends compte Que je fais Mais là Je vais pouvoir Les faire De manière Plus consciente Et Je pense Vu qu'à terme Bah moi là Je suis en reconversion Donc comme je vous l'ai expliqué Je suis en école de coaching Je passe un diplôme de coach Pour pouvoir Coacher les gens Au niveau artistique Mais à côté de ça J'aimerais bien aussi Donner des cours d'écriture Organiser des ateliers Et je pense que finalement Avoir des petits mémos Comme ça Ça va bien aider les gens C'est tout simple C'est comme a dit Lionel Davout Une personne a une histoire C'est des personnages intéressants Qui veulent quelque chose Qui veulent quelque chose Et c'est compliqué Et c'est vraiment Ce genre de petit truc Je pense qu'il va me permettre D'être plus efficace Dans mon accompagnement Et dans mon enseignement Voilà J'espère que j'ai répondu A ta question Ah J'ai les lentilles Qui commencent A se barrer Donc voilà Je pense que je vous ferai Le prochain point Que je vous ferai Ce sera sur Story de Robert McKee Où je suis un peu plus mitigée Mais qui est intéressant J'ai checké L'électrique des oeuvres Rien de récent Ma lecture est en cours J'ai été étonnée Par l'absence de référence actuelle Bah ouais C'est un peu dommage Parce que du coup L'idée d'actualiser C'est d'avoir des références Plus récentes Enfin bon Pourra-t-on voir Une masterclass Catherine Loiseau D'ici quelques mois Oui tout à fait Je suis en train D'en préparer deux J'en prépare une Sur Comment structurer un roman Essayer d'expliquer Bah globalement Moi ce que j'utilise Et que je pense Que vous pouvez utiliser Pour structurer un roman Et là je travaille Sur une autre Bah justement Où la lecture de Lavandier M'a beaucoup aidée C'est comment faire passer Efficacement l'information C'est à dire Comment on fait Pour que le lecteur Comprenne ce qu'on veut dire Sans être lourd Et sans le paumer Et c'est Pas si évident que ça Donc voilà Oui Il y aura des masterclass Je sais pas trop Encore quand Parce que là Je suis en transition professionnelle Et je risque d'être bien occupée Tant que j'ai pas passé mon diplôme Ce sera peut-être fin 2022 Sinon début 2023 Mais dans tous les cas C'est dans les tuyaux Ça va arriver Donc ouais Après un bouquin Dont j'aimerais bien vous parler Bah il y a Save the Cat De Blake Snyder Qui est intéressant Parce que lui Il est vraiment hyper pragmatique Hyper terre à terre Enfin c'est Il écrit pour Un film grand public hollywoodien Il le dit très clairement Mais la méthode Est plutôt pas mal Plutôt intéressante Il y a de bons conseils Donc je pense que vous en parlerez Je voudrais vous parler aussi De Paper Hearts De Beth Ravis Qui est Une nana Qui a un parcours intéressant En fait Qui a galéré 10 ans Avant d'arriver à être publiée Et là Qui marche bien Qui a écrit des romans SF jeune adulte Qui écrit pas mal de romans Dans l'univers Star Wars Et son bouquin Est vraiment cool Là aussi Je l'ai trouvé Très pragmatique Mais finalement Elle dit Bah voilà moi Je vais vous expliquer Ce que j'ai remarqué Ce qui a marché pour moi Je l'ai trouvé Hyper bienveillant Dans la structure Et dans l'approche Et il y a Pareil Pas mal d'exemples Pas mal d'analyses Franchement Il est chouette Je vous parlerai aussi De comment écrire De la fiction De Lionel Davoust Qui est En fait J'ai trouvé Par certains côtés Il ressemblait A la dramaturgie Au sens Que Il n'est pas du tout Prescripteur Vous n'allez pas avoir De recettes De trucs à appliquer Étape par étape Là aussi C'est plus L'idée De détailler Comment marche une histoire Moi j'ai trouvé très bien J'ai vu Qu'ils en avaient sorti Un nouveau Dans la collection Qui est fait par Diamond Night Je crois Je pense que Je me le prendrais En plus Ils ne sont pas Extrêmement chers Je crois qu'ils doivent faire Entre 15 et 20 euros J'essaierai de voir Ce que ça donne Dans ce que j'ai Oui je voudrais vous parler De Into the Woods De John York Qui est Pas facile d'accès Mais qui est Hyper intéressant Parce que Lui propose Une structure En 5 actes Que je trouve Vraiment bien Parce que finalement Elle reprend la structure En 3 actes Mais elle la développe Un peu plus Et c'est Celui Qui parle le mieux Du point médian Le point médian En dramaturgie En fait C'est le midpoint En anglais Et c'est généralement Au milieu de l'oeuvre Pour éviter Que ça patine Et qu'on se perde En fait c'est bien De mettre un événement Qui va relancer l'action Et en fait Je me suis rendu compte Que c'est quelque chose Que je faisais naturellement Pour ceux qui ont lu Ma trilogie J'ai un bouleversement Au milieu A chacun des 3 tomes Et en fait C'est ça Qui a permis Que les romans Fonctionnent Donc J'aimerais bien Vous en parler Il est assez costaud Je le conseillerais pas Forcément A un débutant Mais il est vraiment bien Je n'ai pas tout écouté Le livre parle-t-il Des descriptions Lavandier Pas trop en fait Parce qu'il écrit Plutôt pour des scénaristes Et qu'en fait Il n'y a pas De vraiment De descriptions Dans les scénarios Pour les descriptions Comme d'hab Tu peux faire La masterclass De Cécile Duquen Il y a Beaucoup d'épisodes De writing excuses Et de procrastination Donc qui est La version française De writing excuses Qui parle des descriptions Qui moi M'ont beaucoup aidé Je pense Faire à terme Une masterclass Sur les descriptions De toute façon Il y aura Une masterclass Sur les descriptions Une masterclass Sur les dialogues Enfin voilà C'est prévu Là pour l'instant C'est pas celle Qui a été Le plus simple A écrire Organiser mes pensées Donc j'ai préféré Me concentrer Sur faire passer L'information Et structurer un roman Mais c'est un petit peu Le souci aussi C'est que finalement En dramaturgie Beaucoup des oeuvres De références qu'on a Des livres d'écriture En vrai C'est des livres De scénario Et on décrit Pas du tout De la même manière En scénario Qu'en littérature C'est Cécile Duquen Qui est en train De bosser Pour un projet Sur la télé Qui a expliqué Sa première mouture Elle avait décrit Comme elle aurait fait Pour un bouquin Donc en mode Bah là Il rentre Dans une vieille maison Il y a Avec un hall Démesuré Un lustre poussiéreux Des vieux tapis Et des tableaux jaunis Et là Toute l'équipe Était en PLS En mode Mais où est-ce que Tu veux qu'on trouve Un manoir Ou filmer Etc Et en fait Son co-auteur Enfin les personnes Avec qui elle bosse L'ont dit Bah non Pour un scénario Ta description Ca va juste Il rentre dans un hall A l'ambiance lugubre Et après Ce sera Au Ce sera Au décorateur De Bah de gérer le truc On peut choisir De les placer Un certain moment Spécifique de la narration Une description Peut-être un moment clé Du scénario A mon sens Tout à fait Mais en fait Les descriptions Sont beaucoup plus succinctes Et factuelles Que les descriptions littéraires Les descriptions littéraires En fait Elles ont pour but De faire avancer l'action Donc d'expliquer Voilà Ce qui se passe Etc De donner de l'ambiance Mais aussi Elles vont renseigner Sur Vu que très souvent On est du point de vue D'un personnage Elles vont renseigner Sur le personnage Et ça Finalement En scénario La description Elle est beaucoup plus Voilà Il y a ça En termes d'ambiance Par contre On va pas du tout Décrire Tu vois Par exemple Ils disent Dans le scénario Machin Rentre dans un hall À l'ambiance lugubre Ok Ça c'est le scénario Éventuellement Quelques éléments De décor S'il y a besoin D'interagir avec En narration On va le faire En roman On va le faire Différemment On va dire Machin Rentre dans un grand haut Les détails Les tableaux jaunis L'étoile d'araignée Pendant au lustre Un frisson Le parcours Qui n'est pas dû Uniquement au courant d'air Qui hante Cette vieille baraque Tu vois On va être beaucoup plus Sur l'émotionnel Que dans le scénario En tout cas Moi c'est comme ça Que je vois la distinction Voilà Est-ce que vous avez D'autres questions Au sujet Du livre De ce que j'ai expliqué Je ne suis pas sortie D'errance Mais si Mais si Tu vas voir Après Non Après Xian Ce qu'il faut se dire C'est Là Il y a beaucoup Beaucoup d'éléments Tu n'es pas obligé De tout maîtriser D'un seul coup Et tu n'es pas obligé Que tout soit bien Du premier coup On en a déjà parlé Ton premier jet Il a vocation Uniquement à exister C'est après Quand tu corriges Où là Tu peux avoir en tête Des éléments De structure De dramaturgie Que tu vas appliquer Mais ton premier jet Il n'a C'est absolument Pas obligé D'être parfait Enfin En même temps Je ne connais Personne Qui écrit Un premier jet Parfait Je connais Des gens Qui écrivent De bons premiers jets Mais qui ont Toujours besoin De retravailler Donc voilà Oui Ça fait beaucoup D'informations Mais Tu vas intégrer ça Au fur et à mesure De ton histoire Au fur et à mesure De ton évolution Moi Je sais Que Il y a quelques années L'ironie dramatique Je ne savais pas du tout Ce que c'était Et je n'avais aucune idée De comment l'utiliser Je l'ai peut-être fait Une ou deux fois Sans m'en rendre compte Il y a probablement Des fois Où je ne l'ai pas utilisé Où j'aurais pu l'utiliser Et que ça aurait amélioré Une scène Enfin voilà S'il y a beaucoup de personnages Ce n'est pas simple Non mais on est d'accord C'est un des grands reproches Que je fais Au manuel De scénario C'est qu'il part du principe Que tu ne vas avoir Qu'un seul personnage Or En littérature Et surtout Dans l'imaginaire On a une tradition De narration chorale Donc Je sais J'ai le problème aussi Sur mon projet De murmurer d'ombre Où j'ai beaucoup de personnages Et Bah là Le tome 1 Commence à ressembler A quelque chose Mais alors J'ai encore le tome 2 En friche Je sais qu'il faut Que je le reprenne Mais là J'ai un peu le Déjà J'attends D'être sortie Des études Je pense que J'aurai un petit peu plus De temps de cerveau Disponible Mais bon Ça C'est aussi pour ça Que ça m'intéresse bien De voir la collection Comment écrire de la fiction C'est chez Argile De mémoire Parce que là Pour le coup C'est vraiment Des Des ouvrages Pour les romanciers C'est aussi pour ça Que Moi j'aime beaucoup Le podcast Writing Excuses Et Procrastination C'est qu'il y a pas mal D'épisodes Sur la narration Sur jongler Avec les points de vue Et finalement J'aime vraiment bien Donc vous allez dire On se recoupe Mais en même temps Je suis cohérente Avec moi même C'est pas dogmatique C'est qu'ils expliquent Bah voilà On a l'impression Que ça marche comme ça On vous donne des exemples Pour moi ça marche comme ça Ils sont pas toujours D'accord entre eux Entre membres du podcast C'est super drôle D'ailleurs il y a Estelle Faille Et Lionel Davoust En fait C'est marrant Ils se recoupent Sur certaines choses Mais Ils sont pas d'accord Sur d'autres Et c'est hyper intéressant De voir Finalement Comme un principe Ils vont pas l'appliquer De la même manière Donc c'est super cool Pareil dans Writing Excuses Il y a souvent Ils ont pas tout à fait La même approche Bah notamment Greta Toi qui demandais Pour les nouvelles T'as Marie Robinette Cowell Qui est Co Enfin Qui est Co-animatrice du podcast Et elle à la base Qui est noveliste Qui a eu d'ailleurs Je crois que c'est Je sais plus si c'était Un Hugo ou un Nebula Donc une distinction Assez prestigieuse Pour des nouvelles Et qui explique Un petit peu Comment ça marche Donc voilà Pour les narrations À personnages multiples Je pense Aller jeter des coups d'oeil Du côté des podcasts Parce que très honnêtement Bon voilà Sanderson Il a l'habitude D'écrire des pavés De fantasy Avec 3 millions De personnages Donc ouais Lui honnêtement J'ai lu Les Fils de Brume J'ai vu qu'il faisait Un podcast d'écriture Je dis On va écouter Parce que Il m'avait bien Retourné la tête J'ai dit Ok alors lui Quand il parle de dramaturgie On va écouter Ce qu'il a à dire Très clairement Donc voilà Voilà Bon Et bien on approche Des 2 heures de live Là je commence À fatiguer un petit peu Est-ce que vous avez D'autres questions D'autres choses Que vous voulez Aborder Ah bah écoute Xian c'est une occasion De t'y remettre Il y a des transcriptions En plus Si jamais Il y a un truc Que t'as pas très bien compris Merci Bah franchement Moi c'est cool J'aime bien Présenter Présenter Ses livres Je trouve ça super chouette De partager ça Avec vous En plus moi Ça me Ça m'aide À mettre de l'ordre Dans mes idées Parce que quand je sais Que je dois le présenter À quelqu'un d'autre Et être claire Bah finalement Voilà Je dois Je dois être claire Je dois être Aller droit au but T'arriver à synthétiser Et finalement là D'avoir reparcouru l'ouvrage Pour préparer le live J'ai revu des choses dedans Donc moi ça m'a aidé Donc super cool Bah en tout cas Merci à tous ceux Qui étaient présents Pour Bah Votre présence Vos interactions Vos questions C'est Toujours super motivant De voir que Bah C'est un format qui plaît Qui intéresse les gens Que bah Les gens ont envie De s'y mettre Ont envie aussi De comprendre De progresser Alors On se retrouvera Pour un prochain live émission Comme je vous l'ai dit Je pense le faire Sur le story De Robert Mackey Comme ça J'aurai fini Le Le 5 Quatuor Avec Vogler Troubi Mackey Et Lavandier Je pense le faire Assez rapidement Vu que je l'ai lu Il n'y a pas très longtemps Que c'est assez frais J'ai toutes mes notes Peut-être d'ici Une quinzaine de jours Ca va dépendre Un peu de mon emploi Du temps Dans tous les cas On se retrouve Demain 15h Pour une après-midi Écriture Donc voilà Je pense qu'on fera 15h 18h On fait le même format Que d'habitude Bah on se pose ensemble On papote un peu Bah vous voyez D'ailleurs J'ai le petit décompte De 30 minutes Donc voilà L'idée demain C'est bonne ambiance Je mets une petite musique Qui va bien On se fait En général 3 plages d'écriture De 30 minutes Et puis après On papote Toujours Ambiance chill Bah écoute Merci beaucoup Greta Merci pour tes retours Je suis contente Que ça t'ait plu En attendant Vous pouvez me rejoindre Sur Discord Donc j'ai ouvert un Discord Cette semaine L'idée bah c'est Voilà On se retrouve On papote Dans toujours bonne ambiance On partage des photos D'animaux mignons De chats N'hésitez pas à partager Les vôtres Si vous avez un coup de gueule A pousser Vous pouvez le pousser S'il y a un truc Qui vous fait plaisir Vous le dites Et bah si vous avez Un projet Où vous avez besoin De motivation Ou simplement D'un espace Pour discuter Avec d'autres auteurs Bah voilà C'est fait pour ça En tout cas Bah merci à tous D'avoir été présents C'était super super chouette Je laisse passer Quelques jours Et J'édite tout ça Et le live sera disponible Sur Mon Youtube Comme ça Voilà Si vous voulez Le revoir Vous pourrez Donc rendez-vous Demain A 15h Pour écrire Moi en tout cas Bah je vous remercie Encore une fois D'avoir été présents Je vous fais Plein de bisous Je vous souhaite Une très très bonne soirée A demain Pour ceux qui peuvent Bon week-end Pour les autres Et puis à très bientôt Bye bye Bye